Château de Versailles, musée du Louvre, aéroports ou lycées, pourquoi ces fausses alertes à la bombe se multiplient ? Ces images ont été tournées jeudi 19 octobre à Rennes. Des centaines d'élèves contraints de quitter leur établissement à cause d'une alerte à la bombe. Des scènes similaires se sont déroulées à Arras, Grenoble ou encore Toulouse. Depuis la rentrée, ce sont au moins 299 établissements scolaires qui ont été visés, selon les chiffres du 20 octobre communiqués par le ministère de l'Éducation. Si le phénomène n'est pas nouveau, le contexte actuel d'attentats et de tensions au Proche-Orient est particulièrement propice, notamment depuis l'assassinat de l'enseignant Dominique Bernard à Arras le 13 octobre dernier. Alors il y a différentes explications possibles malheureusement. Tout d'abord, un effet mimétisme, de mauvais plaisantins qui veulent faire parler d'eux par rapport à une alerte à la bombe qu'ils ont lancée. Ça peut être également un certain nombre d'individus qui, par définition, sont contre l'état de droit, contre le fonctionnement de notre pays. La plupart du temps, c'est à l'aide d'un simple téléphone que l'alerte est envoyée. Elle peut prendre la forme d'un mail, d'un SMS ou encore d'un coup de téléphone aux autorités ou à l'établissement concerné. À chaque épisode d'attentats qu'on a connus par le passé, ça a déjà été le cas. Les établissements scolaires, et particulièrement en période d'examen, ont été en général assez visés. Toutes ces alertes à la bombe font systématiquement l'objet d'enquêtes judiciaires. Pour tenter de retrouver les auteurs, les autorités procèdent alors à des réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques ou des fournisseurs d'accès à Internet. Tout simplement pour avoir la liste, soit des adresses IP pour Internet, soit des numéros de téléphone pour les appels téléphoniques. Selon l'article 322-14 du Code pénal, les auteurs de ces fausses alertes à la bombe peuvent être punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende au maximum.